et salut tout le monde c'est Vgamy et pour cette vidéo on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Bessiege donc Bessiege c'est un jeu médiéval avec les chevaliers des fermiers et des châteaux aussi où il faut accomplir diverses missions donc les missions nous sont données dans des sortes de zones sur une planète comme on peut voir et sur là elle est en feu parce que je l'ai fini celle-ci n'est pas fini car il manque des niveaux le jeu est en développement aussi donc dans cette vidéo on ne va pas faire les niveaux je vais vous montrer mes créations donc ça c'est un véhicule où on voit à la première personne donc quand on active la caméra ça donne ça donc là il y a de l'eau là ça c'est dans ce flamme ça c'est fusil à pompe donc il y a aussi diverses modes par exemple ça c'est pour tirer des objets vers un endroit ça c'est notre machine elle ne peut pas être détruite ça c'est quand on touche des objets ils prennent feu vous pouvez voir ça c'est pas de gravité donc les soldats ils sont tombés comme des comme des bombes et ça c'est les munitions à l'infini parce que normalement avec les canons on peut tirer qu'une seule fois mais bon alors donc on va voir les petits bonhommes alors on en crame certains donc voilà ils sont presque tous mort il y a aussi un canon au milieu donc la prochaine création c'est aussi une création on est à la première personne où on peut commander les bras voilà on peut aussi lever baisser voilà donc en fait là le but ce qu'on reste à la première personne et on coupe les petits chevaliers je sais c'est pas gentil mais bon mais bon en fait de toute façon le but du jeu c'est quasiment tout le temps de les tuer les petits les petits chevaliers donc ça c'est un camion de transport où justement il sert qu'à une chose transporter des bas presque tout au final donc on va voir je vais baisser le bras pour essayer de prendre l'arbre donc on entend un petit clic quand il a été attrapé après on peut le lâcher donc on peut faire ça avec presque tout normalement tant que c'est assez assez léger donc celui-ci c'est presque le même mais je vais pas vous le montrer puisque c'est vraiment pareil pareil ça c'est une création que j'ai faite quand j'ai recommencé le jeu donc on va voir ce chien en fait c'est un chien que j'ai fait ou un animal à quatre pattes il a un lance-flammes et oui je sais c'est pervers je voulais mettre un lance-flammes mais bon il peut marcher lorsqu'on l'alterne entre les flèches de gauche et les flèches de droite voilà le petit lance-flammes il est en place et voilà il marche comme ça je vous préviens si votre chien il marche comme ça c'est vraiment que votre chien soit il a un problème ou soit c'est pas un vrai chien voilà tout ce que j'avais à dire pour l'instant donc pour dégommer les chevaliers on s'en sert pas du lance-flammes parce que le lance-flammes il est pas il risque en fait le chien il se met en feu tout seul des fois donc la meilleure technique c'est de tourner pour essayer de les dégommer donc je les ai pas tous je les ai pas tous tués malheureusement c'est dommage cette construction là c'est un hélicoptère que j'ai fait donc quand j'appuie sur F ça active la caméra qui est derrière donc avec les flèches du haut et du bas je règle la hauteur et puis quand je n'appuie sur rien ça ne bouge rien donc là c'est l'hélicoptère très très qui est vraiment assez rapide voilà comme on peut voir qu'il va vraiment très donc il a des missiles enfin plutôt des des roquettes pardon voilà les missiles c'est pas précis mais bon j'ai mis parce qu'il fallait le mettre voilà et aussi avec les petits les petits trucs pour attraper là et là s'il peut attraper le sol donc euh c'est pratique pour euh pour ce par exemple se coller à un mur ça marche donc celui-là il a pas de choses pour se coller au mur par contre il a beaucoup beaucoup plus de roquettes donc je vais essayer de les lancer voilà donc ça fait un joli feu d'artifice on peut changer les couleurs des missiles aussi et leur puissance d'explosive très très il est vraiment rapide et quand même c'était le coup c'est presque c'est pas c'est pas un avion mais mais il va aussi vite à peu près comme comme l'autre il fallait pas vraiment très qu'ils vont vraiment très vite que les deux et voilà voilà ça c'est que je c'est un véhicule que j'ai fait lorsque les roquettes sont arrivés donc en fait c'est un camion une sorte de camion avec plusieurs roues qui lance des roquettes donc il y en a plein des roquettes mais le problème de roquettes c'est que ça s'explose quand même bien enfin c'est un avantage aussi et donc je ne sais pas pourquoi mais j'ai explosé et c'est pas ça fait pas très très bonne construction donc cette voiture je l'ai construit sur la base des voitures lowrider donc les lowrider c'est les voitures qui font ça par exemple donc voilà en fait sinon c'est une voiture c'est une voiture carrément normale l'on enfin elle est elle est juste blindée avec du métal mais sinon ça va donc voilà on peut faire ça on peut sauter on peut faire ça voilà c'est à vous de juger si c'est pratique si c'est utile ou pas perso personnellement je ne pense pas donc ça c'est en sorte de gros gros véhicule avec plein de roues donc à la base je voulais faire un tank mais je ne savais pas comment faire pour les chenilles maintenant je sais mais avant je ne savais pas donc du coup et ben j'ai essayé de faire donc il a diverses caméras donc là je me suis trompé de bouton j'ai appuyé sur les la touche pour activer les canons derrière je pratique par exemple quand il y a des ennemis derrière donc ça c'est la vue à la première personne du canon donc c'est très pratique pour tirer précisément voilà donc comme vous pouvez voir sur la tourelle il y a un système de recul fait avec des sliders qu'on trouve ici et relié avec des des sortes d'élastiques donc en fait les canons je les ai mis à la puissance maximale et si je n'avais pas fait ce système de recul enfin c'est le petit système de recul après on peut faire des plus grands si je n'avais pas fait ce système de recul tout simplement la tourelle et ben elle s'en irait voilà elle s'envolerait tout simplement donc là c'est une sorte de de voiture avec avec une tourelle avec encore le système de recul avec une petite queue à l'arrière pour pouvoir transporter enfin pour pouvoir porter quelque chose et ça c'est pour le système incendie voilà donc là comme on peut voir quand on tourne la tourelle ça met de l'eau partout sur le véhicule donc ça évite que le véhicule qui est fait à base de bois de toute façon c'est le bloc de base ne prenne feu parce que le feu c'est dans ce jeu c'est un peu votre plus grand ennemi qui par exemple quand il y a un feu et qu'avec les roues qui sont essentiellement en bois quand vous roulez sur du feu ben c'est toutes vos constructions qui partent en fumée donc on peut toujours tirer là il y a la caméra toujours donc voilà enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne à plus dans une prochaine vidéo allez ciao merci